Bonjour à tous. Barbecue, film écrit et réalisé par Eric Lavenne avec Lambert Wilson dans le rôle principal, accompagné d'un énorme casting, Franck Dubosc, Florence Foresti, Guillaume de Tonquedec, Lionel Abelanski, Jérôme Commander, Sophie Duez, Lisanne Mace, Valérie Crouzet, et je crois que c'est tout pour les personnages principaux. C'est un... C'est un film d'été, déjà. Voilà. Je pense que c'est dommage qu'il sorte maintenant, où il fait moche, il a plu pendant plusieurs jours, et là il fait pas chaud, il y a du soleil, mais bon, bref. C'était vraiment un film à sortir à l'été. Je pense qu'ils auraient dû le sortir, ça aurait dû être la première sortie après la pause télévisée qui fait qu'on peut plus faire de promo à la télé. Ça aurait dû être le dernier film en promo télé avant l'été, parce que c'est con qu'ils sortent maintenant, les gens sont pas dans l'état d'esprit, les gens sont encore dans le froid, dans l'hiver, dans l'aigreur et tout, alors que c'est un film justement sur le lâcher prise, le laisser aller. C'est l'histoire d'un jeune homme qui... D'un jeune homme, non, d'un quarantenaire, d'un cinquantenaire même, qui pendant toute sa vie a fait attention à ce qu'il mangeait, à ce qu'il buvait, qui n'a, cela dit, pas levé le pied sur les excès, puisqu'il voyait régulièrement d'autres nanas alors qu'il est marié, des choses dans ce genre-là. Mais il gardait tout ça un peu caché, un peu enfoui, c'était toujours dans les non-dits, les secrets. Et du coup, après cet événement où il a failli perdre la vie, il se dit, ben non, il faut que j'arrête de me faire chier, il faut que j'arrête de me prendre la tête. Et il essaye donc d'être plus spontané, de se libérer un peu. Alors au début, il a un peu de mal, il va un peu trop loin, au point que du coup ses amis commencent à s'éloigner un peu, parce qu'il commence à être trop franc. Et toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire, en tout cas pas de façon aussi directe, on peut parfois prendre un peu de pincettes et de pinceaux. Et je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que je viens de dire, pincettes et pinceaux. Et en fait, tout ce petit groupe va petit à petit... n'ont pas à se révéler des secrets de famille... Enfin, des secrets de famille, c'est un peu l'idée du film, c'est que les amis deviennent un peu la famille, et en fait on se met à avoir les mêmes problèmes que dans une famille, c'est-à-dire tous ces problèmes que je viens d'énoncer. Et donc c'est une famille d'amis qui essaie de s'en sortir, et de... pas de s'en sortir, mais de vivre mieux, de mieux s'entendre, d'être là les uns pour les autres, de s'entraider, de s'écouter, de... voilà. Un petit peu la vie, c'est un film sur la vie, sur l'amitié. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir, parce que moi je me suis bien marré. Et c'est pas si souvent que ça. Je vous conseille d'autant plus d'aller le voir, que c'est moi qui leur ai loué leur lumière. C'est le dernier film sur lequel j'ai loué des lumières avant de partir de la boîte. C'est con, parce que tout est leur lumière naturelle, et que c'est que des extérieurs. Mais bon, bref, on leur a loué leur lumière. Enfin, je leur ai loué leur lumière en partie. Et je vous conseille d'aller le voir tout simplement, parce que c'est bien marrant, c'est très drôle, je me suis beaucoup marré. Et la salle a beaucoup ri. La salle a été comble, déjà. Donc le film doit pas trop mal marcher. Le film n'a sans doute pas besoin de moi, d'ailleurs, pour que je l'aide. Mais la salle a vraiment été dedans. La salle a bien ri. Les personnes qui étaient à côté de moi arrêtaient pas de faire des commentaires sur le look des personnages, sur les saloperies qui se disaient, s'ils en disaient. Ils ne s'en disent pas énormément. Surtout, n'allez pas vous imaginer que c'est un film français prise de tête ou une comédie qui ne s'assume pas. C'est une comédie qui est vraiment drôle, avec des passages de vraie vie et de vrais moments où les gens sont extrêmement sincères et se parlent avec beaucoup d'affection, mais en même temps, ont des vérités importantes à se dire. Et ce n'est pas des scènes qui sont plombantes, parce que le film enchaîne rapidement, passe à quelque chose de moins lourd, ou en tout cas sur une remontée de pente pour un des personnages. Donc vraiment que des... Ça, c'est... Je ne sais pas, c'est frais, c'est ensoleillé, c'est réaliste et en même temps assez décalé. Franchement, c'est un bon cocktail qui accompagne très bien un barbecue. Mais c'est un bon cocktail de bons acteurs, parce qu'ils sont tous très bons dans le film, ils sont tous très drôles, et de bonnes écritures, parce que c'est vraiment intéressant, la progression des personnages est intéressante. J'ai du mal à en parler, parce que justement, ils ne sont pas caricaturaux. Ce n'est pas une ligne droite, c'est quand le personnage d'Antoine, le personnage principal qui fait la narration, une narration intéressante d'ailleurs, parce qu'elle est assez en second degré, quand le personnage d'Antoine faisait attention à sa vie, il se tapait quand même des nanas. Et quand il décide d'être plus spontané, de tout dire, d'être plus relax, il ne dit quand même pas qu'il s'est tapé des nanas, il sait faire la part des choses. C'est vraiment ces personnages qui sont complexes, mais pas incohérents. Ils sont complexes pour éviter la caricature, mais sans rentrer dans quelque chose de trop complexe, parce que c'est une comédie, il faut rigoler, et sans rentrer dans quelque chose qui fait que leurs actions n'ont pas de sens, n'ont pas de logique. Mais du coup, c'est dur de les résumer, puisque par définition, ils sont multiples. Donc pour résumer, il faut dire en quoi, toute leur multiplicité. C'est ça qui est compliqué pour en parler. Ce qui implique que c'est bien foutu, et que c'est bien écrit, et que c'est bien fait. Donc voilà, moi je me suis marré, si vous avez envie de vous marrer, je vous propose d'aller voir Barbecue, c'est à mon avis une bonne tranche de rire. C'est néhante. Faut arrêter les métaphores, c'est une catastrophe. Je suis désolé, je suis fatigué, c'est la troisième fois que je le refais en plus, donc voilà, j'ai vraiment eu du mal, mais ça y est, c'est sorti, tout ce que je voulais dire est lancé. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao !